Aller restez juste ici et s'il vous plaît arrêtez de bouger ça ne sert à rien j'ai besoin de vous vous pouvez le comprendre tout de même voyons vous êtes déguisant père noël vous êtes là pour apporter de la joie tout le monde n'est ce pas oui je sais ce n'est qu'un rôle bidon que vous avez accepté parce qu'une boîte atterri vous a demandé d'ailleurs vous permettez une seconde je retire votre barbe et oula mais bon sang vous êtes jeunes vous avez quoi 30 35 ans grand maximum et bien dit donc bon sachez que cette barbe vous va très bien oui je sais je parle beaucoup mais qu'est ce que vous voulez j'apprécie la compagnie des autres vous devriez le savoir vous aussi n'est pas oui pardon pardon c'est vrai vous n'êtes pas le vrai père noël évidemment le vrai père noël n'existe pas entre guillemets pourquoi vous me regardez comme ça vous croyez que je crois encore au père noël mais évidemment qu'il existe voyons bien sûr vous savez ce qu'on dit sur les légendes pour qu'elles existent il faut bien qu'il y ait une part de vérité n'est ce pas oui c'est vrai que plusieurs pourraient dire que c'est saint nicolas la part de vérité mais c'est plus profond et beaucoup plus complexe que ça oui après bien sûr il ya aussi le côté marketing tout le monde aimerait que le père noël existe pour continuer à vendre des jouets des accessoires des babioles complètement inutiles pour les adultes et j'en passe deux choses qui vont attendre comme cela sous le sapin noël pour pourrir quelques mois plus tard dans les placards en fait quand on y réfléchit noël c'est carrément une conspiration mondiale entre les fabricants de jouets de vêtements de consoles de jeux vidéo les producteurs de nourriture comme les volailles le foie gras et tout ce petit monde là c'est là qu'ils font leur plus gros chiffre d'affaires vous trouvez pas ça un petit peu hypocrite d'utiliser la mémoire et l'image d'un pauvre homme uniquement pour faire de l'argent en supposant bien sûr qu'on ne parle que de saint nicolas car lui il a vécu il est mort et c'est bien triste mais malheureusement il n'y a pas que lui dans cette histoire comme je voulais dit le père noël est bel et bien réel alors vous comprenez maintenant l'importance de votre travail il ne faut pas le sous-estimer mais malheureusement vous l'avez compris peut-être un peu trop tard bon c'est pas grave au moins vous comprendrez les quelques dernières minutes de votre vie oui je suis désolé je suis désolé j'ai spoil oh là là qu'est ce que je cause moi je parle et je parle et finalement je dis de la merde de la grosse grosse merde ça j'aurais dû vous le dire à la toute fin malheureusement ben voilà de la surprise est gâchée voilà je suis je suis désolé bon on continue ah oui 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 forcément vu votre tête là vous vous dites quoi je mourir qu'est ce qui se passe du calme du calme du calme d'accord oui vous allez mourir c'est vrai alors mais mais non ça sert à rien de s'affoler comme ça calme et vous voyons bon vous savez quoi je revenir juste après et quand vous serez calme et peut-être qu'on pourra commencer mais s'il vous plaît dépêchez-vous car je suis à peu pressé par le temps d'accord de quoi même si je m'en vais vous n'allez pas vous calme et oh bon sang ouais façon vous faites toujours ça c'est normal je m'y attendais un petit peu mais j'aurais espéré peut-être que pour le dernier ça se passe un peu mieux que toutes les fois précédentes oui le dernier oui oui bien sûr vous n'êtes pas le premier puis quoi encore vous croyez quand même pas que ça se fait comme ça en deux deux ce genre de sapin est très long à friquer il nécessite beaucoup d'innocents pour pour sa conception oui oui parfaitement un sapin bon vous savez quoi vu que de toute façon je ne pars plus alors je vais continuer à préparer mes outils et on va continuer à discuter alors ça c'est la scie parfait et où est ce que j'en étais déjà attendez qu'est ce que je vous disais alors le père noël s'existe tout le monde en profite non important ah oui c'est vrai c'est vrai mais sachez qu'il n'y a pas que le père noël évidemment s'il y a un bien il faut qu'il y ait un mal c'est tout à fait logique vous croyez quoi est ce que vous connaissez la légende du krumpus non alors laissez moi vous expliquer bon c'est normal en même temps on est en france on aurait été en allemagne vous m'aurez certainement répondu oui alors quoi dire sur lui eh bien il s'agit du démon de noël vous voyez le père noël tout gentil joufflu avec son gros manteau qui distribue des cadeaux aux enfants et bien c'est pareil mais imaginez une bête monstrueuse avec d'immenses cornes des doigts crochus des dents qui pourraient déchiqueter n'importe quoi et dans sa hôte c'est pas des jouets c'est des morceaux des morceaux de personnes qui l'a arraché au fur et à mesure des maisons qu'il visite et qui dégustera plus tard chez lui alors ça vous donne envie de le rencontrer n'est ce pas il a l'air fort sympathique vous ne trouvez pas non vous stressez vous avez peur peut-être oh mais c'est bon calmez vous il est sympathique j'en suis sûr et puis de toute façon vous vous ne le verrez pas vous serez mort car voyez vous j'ai besoin de vous et de tous les autres avant vous pour préparer justement le plat de résistance du crin pouce un sapin mais comme je voulais dit plutôt un sapin spécial je l'appelle le sapin de chair le but du jeu est extrêmement simple à la place du tronc plusieurs colonnes vertébrales collées ensemble à la place des branches des bras et des jambes à la place des boules de noël des crânes et pour le sommet l'étoile eh bien eh bien je l'avoue je ne sais pas vraiment encore qu'est ce que je vais pouvoir y mettre ah oui c'est vrai les guirlandes j'ai fait oublier eh bien disons que j'ai besoin de vous pour les guirlandes je vais utiliser votre ripa votre intestin grêle plus exactement celui qui le plus long je vais l'enrouler autour de mon grand sapin de chair et je suis sûr que ça sera parfait oui je n'ai pas pu garder les précédentes j'ai eu quelques soucis avec disons que comment dire je les manipulés un petit peu mal quand j'ouvre le torse de certaines personnes donc peut-être je dis bien peut-être bien sûr qu'en ouvrant le ventre des gens avant vous eh bien j'ai percé ces fameuses tripes et que elles étaient devenues inutilisables oui bah ça va ça va ça arrive je suis tout nouveau dans ce domaine alors évidemment que je vais pas le faire à la perfection directement et puis quoi encore j'ai besoin d'une période d'apprentissage vous serez la 20e victime alors avec vous c'est bon j'ai eu le temps de me faire mais revenons-en sur l'étoile à votre avis qu'est ce que je pourrais mettre au sommet c'est soit une étoile ou soit la représentation d'un petit ange mais on est d'accord pour le crème pouce un petit ange c'est peut-être un petit peu un peu hors sujet surtout ça pourrait peut-être le mettre en colère je ne sais pas alors voyons voyons une paire d'yeux non non c'est nul c'est vraiment nul des animaux tiens un petit chien que je pourrais comme cela éviscéré non 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 vous avez raison de toute façon il me semble que le crème pouce ne s'attaque aux membres de la famille les animaux il les laisse tranquilles enfin je crois je ne suis pas sûr à 100% alors voyons qu'est ce que je pourrais bien mettre je sais pas je sais pas bon vous savez quoi je vais quand même partir sur un chien parce que bon peut-être que oui il n'y touche pas mais là tout de suite j'ai pas d'idée et vous vous en avez non plus et ben voilà on est d'accord comme le disait mon père la première intuition c'est toujours la meilleure alors on va rester là dessus et ça ira très bien bon après un chien ou un chat qu'importe du moment que c'est un animal à quatre pattes ça fera le taf mais une seconde j'ai jamais viscéré de chien ou de chat est-ce que c'est encore plus compliqué ah merde je vais pas penser ce détail et surtout je le fais comme en guise d'étoile bon vous savez quoi rester ici bien tranquillement d'accord je vais chercher un chien tout de suite ou un chat la première chose que je choperai et je vais préparer comme ça avec vous d'accord comme ça je suis sûr que si je me trompe j'aurai le temps de recommencer juste après d'accord car oui quand vous serez mort je n'aurai plus beaucoup de temps devant moi il m'a fallu plusieurs jours pour tout préparer malheureusement il fallait que j'y aille tout doucement pour ne pas éveiller les soupçons alors c'est pour ça que j'étais un peu partout en france pour aller chercher des pères noël ici et là il fallait que rien ne les relie entre eux à part le métier de père noël bien sûr et que je les ramène ici pour tout rebricoler mais vu que ça a été long il a fallu que je mette mon sapin au congélateur c'est normal vous imaginez l'odeur le crème pouce n'en aurait pas voulu alors quand je le sortirai une dernière fois pour mettre vos membres dessus je ne pourrai plus le remettre alors c'est pour ça que je dois être sûr et certain que l'étoile sera parfaite alors restez ici bien sagement je vais chercher ce qu'il faut et on le prépare ensemble me revoilà regardez j'ai trouvé un mignon petit chat je suis sûr que celui ci sera parfait bon allez ne bougez plus je m'occupe du reste oui c'est vrai de toute façon vous ne pouvez pas bouger mais admirez c'est votre dernier spectacle ouvrez grand lémirette et prenez-en de la graine bah je trouve ça toujours répugnant oui c'est vrai j'ai l'habitude mais non il n'y a rien à faire je trouve ça vraiment mais vraiment dégueulasse tout ce rouge regardez il y en a partout bon au moins c'est la couleur du mois décembre décembre rouge c'est vrai que c'est plutôt pratique non le père noël et joli boubou les décorations coca cola tout est rouge quel rapport avec coca je ne sais pas mais tout est rouge quand même bon bonne nouvelle je n'ai pas abîmé les tripes ça aussi je mets ça de côté voilà ça sera la petite guirlande que je mettrais au sommet c'est répugnant et maintenant quoi faire avec ce chat voyons voyons quoi faire quoi faire ah j'ai une idée attendez si je prends admettons ce bâton que je glisse entre la pâte gauche et la pâte inférieure droite comme ceci que je prends un autre bâton que je fais l'inverse comme ça que je prends ce dernier bâton que je le mets dans la tête comme ceci c'est dégueulasse et ça passe difficilement mais c'est bon et que je le bloque au niveau du popotin et ben voilà regardez le chat ouvre grand ses pattes comme une très belle étoile c'est parfait on l'a notre étoile du sapin vous ne trouvez pas ça merveilleux oh ou là votre tête ah vous êtes vert qu'est ce que vous êtes verra dit donc on dirait un véritable petit lutin noël vous allez vomir c'est ça attendez non 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 j'ai rien j'ai rien à traiter non 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 retenez vous retenez vous retenez vous voir c'est répugnant c'est répugnant et en plus vous aviez encore votre baillon sur la bouche ça se voit que vous en avez encore partout sur la figure ça a dégouliné c'est dégueulasse vraiment vraiment dégueulasse vous avoue ça va ça va omis pas non ça va c'est bon ça va ça va ça va le faire vous permettez que je mette du déodorant bon vous savez quoi je pense qu'on a tous les deux assez souffert comme ça maintenant que j'ai ma belle étoile je vais en terminer avec vous car c'est c'est bien plus long et bien plus douloureux enfin en tout cas pour moi ça c'est sûr par rapport à tous les autres que j'ai déjà ramené avant bon allez continuer à ne pas bouger et j'y vais mais comment je fais pour manipuler ça encore du sang des tripes bon bah c'est bon j'ai pris l'habitude mais du vomi c'est dégueulasse c'est vraiment vraiment dégueulasse et à parler une bonne paire de gants comme ça et ça va le faire allez je retiens mon souffle et s'il vous plaît ne riez pas avant que je commence allez 3 elle est c'est vraiment pas envie vous savez à vous me répugner allez c'est parti c'est dégueulasse c'est dégueulasse à moi il vomi ça fait vraiment deux tercs bon allez je vais couper mon enregistrement et on verra ça plus tard reprend la note personnelle c'est bon j'ai terminé après avoir vomi plusieurs fois c'est vrai mais c'est bon il est préparé les bras et les jambes sont bien dans un bac bien précis le crâne je viens juste de finir de le préparer ça a été long certes mais il est prêt colonne vertébrale nettoyée aussi maintenant plus qu'à tout accrocher sur le gros sapin et ça sera parfait allez maintenant j'ai plus qu'à mettre comme ça dessus voilà si je le faufile comme ça dedans il ya encore de la place c'est répugnant mais heureusement les membres sont bien durs comme du béton c'est normal il sort du congèle voilà maintenant la jambe par ici comme ceci voilà parfait ensuite l'autre bras comme ça voilà et la dernière jambe il restait un trou ou ça déjà où ce qui est resté là voilà c'est bon heureusement pour faire ce sapin géant j'ai d'abord prévu une armature en bois où est ce que je peux enfiler pile poil les membres là où je veux ah bah oui fallait que je me prévois avant sinon je savais très bien que ça allait être très 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 difficile bon allez maintenant je pose les tripes un peu partout bon par contre j'ai pas envie de disposer très bien car j'ai pas envie de toucher ça pas qu'il m'écœure mais maintenant il est glacial qu'est ce que je fais je vais les jeter dessus tiens voilà comme ça là et voilà c'est parfait voilà c'est très beau c'est dégueulasse mais c'est très beau et maintenant plus qu'à poser le petit chat au sommet comme ceci et voilà c'est parfait mon sapin est merveilleux bon le sapin de chair est beaucoup plus dégueulasse beaucoup plus sanglant et beaucoup plus gore que je ne le pensais mais il est merveilleux et maintenant que tout est prêt pour le crampus il ne reste plus que la touche finale l'invitation ceci est la lettre pour le père noël de mon neveu malheureusement il l'a perdu mystérieusement il y a deux semaines on se demande bien qui a pu le prendre si je la brûle comme ceci voilà c'est parfait et maintenant le crampus est invité plus qu'à l'attendre et voyons il est 23 heures il va arriver dans une heure allez je l'attendons bien sagement et j'ai vraiment hâte de voir à quoi il ressemble et surtout surtout s'il va apprécier mon beau cadeau là qu'est ce que c'est je me suis endormi un merde quel con mais quel con il est quelle heure minuit pile ok il va arriver d'ailleurs je suis sûr que c'est lui que j'ai entendu allez monsieur allez monsieur les messieurs crampus allez venez 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 s'il vous plaît s'il vous plaît ça fait des années que j'attends en le voilà le voilà le voilà qui descend allez sérieux pro comme si c'était normal de le recevoir bien le bonjour à vous monsieur crampus c'est un grand plaisir de vous voir merci infiniment d'avoir accepté mon invitation sachez que c'est un immense plaisir pour moi de vous rencontrer et en plus je vous ai préparé une très très belle surprise voici pour vous le tout premier sympa de chair qu'en pensez vous trêve de blabla montre moi ça en effet il est pas mal je l'avoue tu as bien réussi ton oeuvre je devrais te féliciter et te remercier énormément pour ce banquet mais il y a un petit défaut je l'avoue regarde il est encore congelé comment veux tu que je mange ça ce n'est pas possible je suis vraiment désolé monsieur c'est juste qu'en dernier j'étais un peu mal organisé je l'avoue je ne savais pas trop quoi mettre au sommet du sapin est ce que l'étoile vous plaît je ne sais pas si vous dévorez les animaux de compagnie aussi mais mais je n'avais rien d'autre comme idée alors je me suis dit peut-être que ça vous ferait plaisir excusez moi si cela n'est pas le cas qui a pu te dire que je ne dévouerai pas les animaux de compagnie dans une famille tout le monde doit disparaître les enfants les adultes les grands-parents et même les animaux c'est normal il ne faut jamais séparer la famille et surtout les animaux sont toujours un membre à part entière d'une famille moi mes reines je les adore énormément alors pourquoi je ne les dévorerai pas dis moi et bien écoutez monsieur c'est vrai ce sont des hondis et j'y ai cru malheureusement je suis vraiment vraiment désolé mais sachez que votre message est vraiment très beau un peu cruel certes mais vraiment vraiment très beau la famille et les animaux c'est sacré alors dites moi qu'en pensez vous oui je l'avoue il est très beau et l'étoile au sommet elle est très réussi c'est vrai c'est vrai félicitations à toi alors tu sais quoi d'accord je veux être accordé félicitations tu as réussi ton oeuvre et crois moi que cette phrase là mémorise la bien dans ton esprit car c'est très très rare quand je dis ça un mortel eh bien monsieur sachez que ces paroles me vont droit au coeur c'est vraiment les plus belles choses qu'on ne m'ait jamais dit de toute ma vie et c'est pour moi le plus grand honneur d'avoir pu le faire mais malheureusement cela sera aussi le dernier honneur que je pourrais faire ah bon et pourquoi donc eh bien monsieur j'ai massacré plus de 20 personnes pour faire cela certes j'ai été assez rapidement et j'ai essayé d'être un peu meticuleux pour être sûr qu'on ne me retrouve pas rapidement mais je ne suis pas dupe je sais très bien qu'au bout d'un moment la police va arriver et ils vont m'embarquer c'est inévitable pour moi ce sapin c'est un unique cadeau après j'irai en prison jusqu'à la fin de mes jours vous comprenez alors je ne pourrai plus jamais de ma vie vous en offrir un autre je comprends je comprends ce que tu veux dire je vois ton problème décidément vous les humains votre système pénal vous empêche vraiment de faire n'importe quoi vous ne pouvez jamais vous amuser c'est lamentable mais tu sais quoi ce sapin de chair me plaît énormément et cela me brise complètement le coeur à l'idée de ne plus jamais en avoir un autre j'aurais une petite idée désire tu venir avec moi dans mon monde je réunis depuis un petit moment quelques personnes pour former une nouvelle équipe de crampus cela t'intéresse ça sera avec le plus grand de tous les honneurs au monde que je dirais oui bien sûr c'est c'était impensable pour moi de recevoir une telle offre merci infiniment du calme du calme c'est vrai que tu peux venir avec moi mais n'oublie pas une chose jusqu'à la fin de tes jours qui seront beaucoup plus long car la magie de noël sera en toi mais tu devras préparer chaque année un sympa de chair pour moi alors cette tâche sera très répétitif et peut-être que d'ici un siècle ou deux tu en auras marre de le faire est ce que ça t'intéresse toujours évidemment monsieur jamais mais jamais je ne pourrai changer d'avis ça c'est sûr et certain dites moi où est ce qu'on va quand est ce qu'on y va est ce que je prends quelques affaires je dois préparer une valise calme toi calme toi mais simplement la main dans ta cheminée et tu partiras avant moi dans mon monde et je te retrouverai là bas dans quelques minutes pas besoin d'emmener la moindre affaire tu auras déjà tout ce qu'il te faut là bas allez vas-y et je te rejoins d'accord monsieur j'y vais tout de suite à tout à l'heure c'est ça c'est ça à tout à l'heure vas-y ah là là bon j'ai dit dans quelques minutes mais je vais plutôt déguster mon gâteau d'abord je n'ai personne à les voir de toute façon alors autant prendre mon temps ah oui c'est vrai mon royaume et bien mon royaume c'est l'enfer j'ai peut-être oublié de lui dire il va sûrement avoir un très très gros coup de chaud lorsqu'il arrivera sur place mais ce n'est pas grave il sera toujours vivant fou certes mais toujours vivant et il me préparera comme cela des centaines et des centaines de gâteaux de chair et jusqu'à ce que j'en ai marre de lui et 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 Sous-titrage ST' 501